Bonjour tout le monde et bienvenue là on se retrouve pour découvrir deux box beauté du mois de mai donc c'est deux box anglaise d'habitude comme vous savez je fais toujours la look incredible avec la prescription lab donc une box anglaise contre une box française là malheureusement la prescription lab avec les conditions actuelles comme vous le savez je vais pas vous le répéter vous êtes tous au courant de toute façon et bien du coup elle sera livrée qu'à la fin du mois et donc là j'ai reçu la look fantastique et la look incredible là récemment là c'est quasiment en même temps et je me suis dit bah voilà ça serait dommage de pas vous les présenter donc voilà deux box anglaise voilà bah à vous de comparer les deux elles sont vraiment pas vraiment comparables au niveau du contenu mais en tout cas voilà je vais vous les présenter et puis donc on va commencer par la look fantastique elle est comme ceci donc c'est une petite boîte verre d'eau j'aime beaucoup après c'est vrai qu'à la caméra ça fait un petit peu blanc mais voilà elle est de couleur verre d'eau j'aime j'aime bien voilà c'est simple c'est tout vert c'est le thème The Botanical Edition voilà bon de toute façon on est dans le thème c'est vraiment c'est vraiment tout vert tout vert alors première chose que je prends c'est de Maniton London j'ai déjà reçu un produit de cette marque là c'est le wipe out et cool friendly microfibre cleaning clothes j'aime beaucoup donc vous savez c'est les petites lingettes pour se démaquiller ça je suis je suis fan donc là je suis super contente voilà c'est elle est toute douce elle est grise elle est méga méga grande celle ci parce que des fois vous savez on en a mais elles sont riquiquis et celle ci elle est méga grande regardez elle fait la taille de mon visage même voir plus donc ça elle est d'une douceur moi on dit mais c'est un doudou le truc en fait voilà si ça vous intéresse pas mais que vous avez quelqu'un qui si vous avez un bébé ou quelqu'un qui quelqu'un de votre endourage qui va avoir un bébé clairement mais c'est j'ai jamais touché un truc aussi doux même un doudou c'est pas si doux oh oh donc voilà ça j'aime beaucoup ce genre de choses donc très contente ensuite de la marque Balance Me nous avons ça doit être un espèce de spray oui voilà comme un spray donc Hyaluronic Pumping Mist d'accord 99,9% naturel donc c'est un spray hydratant voilà tout simplement j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette marque là donc ça j'aime ça ça me plaît bien ça me plaît très bien ça fait 10 ml mais en spray comme ça il y a de quoi faire donc ça c'est chouette on continue avec la marque Cores qui est une marque assez assez chère et là c'est Hydra Biome probiotiques super dose masque visage donc c'est un masque visage au probiotique je connais pas du enfin je vois pas trop ce que ça peut apporter mais bon à tester Cores c'est aussi une excellente marque donc 20 ml pour faire un masque ouais il y a de quoi faire 3-4 masques je pense le visage donc bah tester ensuite nous avons un produit de la marque Avent c'est encore une marque qui coûte extrêmement cher je sais que ce genre de peau peut coûter pas loin de 100 euros donc nous avons il y a eu l'Uronic Sweet Almond Sea Water donc c'est une émulsion jour et nuit donc l'acide il y a eu l'Uronic pardon donc voilà pour hydrater et pour resserrer donc les pores et lisser les rides et les ridules voilà et donc ça c'est chouette je pense que celui-là ça c'est top 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 un super produit donc hâte de tester celui-ci on continue avec un produit de la marque Eiko ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un produit de cette marque là et là nous avons le Brow Gel d'accord donc c'est un gel pour les sourcils donc ça c'est chouette c'est le genre de choses que je porte donc très très contente je sais pas s'il est teinté je pense pas ça va être un gel je vais regarder oui c'est un gel transparent donc ça c'est chouette parce que des fois j'ai pas forcément besoin qu'il soit tout teinté puisque moi voilà c'est juste pour les discipliner bon là regardez pas trop parce que toute façon avec confinement ça fait longtemps que j'ai pas été me les faire épiler mais j'irai bientôt donc voilà ça c'est chouette très contente d'avoir ce produit-là et dernier petit produit du Dr Lip nous avons un petit baume pour les lèvres on avait déjà reçu ce genre de petites choses c'est sympa voilà donc là il est pigmenté Sweet Potato d'accord donc voilà à voir mais en tout cas ça c'est sympa c'est le genre de petits baume pour les lèvres teintées voilà donc ça c'est tout mignon en plus c'est petit c'est pratique à mettre dans le sac à main donc voilà pour cette box en tout cas tous les produits me plaisent voilà je sais pas ce que vous en pensez dites moi ça en commentaire aussi ce que vous en pensez mais elle est vraiment top en tout cas si cette box vous intéresse n'hésitez pas j'ai un code de parrainage de moins 5 euros pour vous et en plus si vous activez Igran n'hésitez pas à n'oublier surtout pas parce que du coup ça vous fait une réduction supplémentaire en fonction de l'abonnement que vous prenez donc voilà ça peut monter jusqu'à 15 euros et puis pareil si vous n'avez pas de compte vous pouvez passer par mon lien qui vous offre 3 ou 5 euros en tout en fonction de je ne sais pas actuellement je crois que c'est 3 euros mais voilà si vous passez par mon lien ça vous crédite de plus en plus votre compte voilà donc mais franchement elle est top on va passer maintenant à la Look Incredible donc la Look Incredible se présente toujours dans une boîte comme ça une boîte coffrée comme vous savez voilà une petite boîte coffrée et donc on va découvrir ensemble tout de suite le contenu donc comme le mois dernier Covid étant nous n'avons pas de flyers tout simplement donc ils nous préviennent qu'ils vont nous envoyer par mail le flyers donc bon pas de soucis de toute façon je n'ai pas besoin de la carte donc c'est très très bien comme ça il n'y a pas de soucis donc ils s'excusent quand même c'est très gentil mais voilà il n'y a pas de soucis donc première chose que je prends c'est de la marque Bar Mineral voilà nous avons un Crystalline Glow donc ça doit être un stick en illuminateur oui illuminateur bon c'est pas forcément ce que je préfère parce que vous savez j'en mets tellement pas souvent que d'ici que ceux que j'utilise ceux que j'ai voilà c'est un stick effectivement c'est un stick celui-ci je le mettrai sur mon compte Vinted voilà donc si ça intéresse je ne vais pas le swatcher ni rien mais c'est un illuminateur pardon ou highlighter comme vous voulez de chez Bar Mineral donc ça c'est chouette mais bon oui moi clairement je ne vais pas l'utiliser j'en ai déjà tellement donc je le mettrai sur mon compte Vinted entre parenthèses Vinted en ce moment c'est un petit peu compliqué aussi donc ne trouvez pas bizarre si je ne les mets pas tout de suite etc ou si ce n'est pas possible pour l'instant ce n'est pas possible d'envoyer mais ça va arriver très très vite bref ensuite Dior Addict donc nous avons son nom un rouge à lèvres c'est ça Lip Tattoo Longwear Color Red donc d'accord un long tattoo c'est juste que j'ai peur c'est la teinte comme à chaque fois donc Natural Pink c'est toujours ça qui me fait peur c'est toujours chouette d'avoir des rouges à lèvres mais je trouve que les teintes c'est un petit peu ça ne me l'est pas souvent c'est un rose je ne sais pas s'il est rose comme ceci ou pas on va juste regarder comme ceci voilà je ne sais pas du tout comment ça teint je ne vais pas le swatcher parce que je vais regarder des swatchs sur internet et voir comment il il rend voilà et si je vois que ça sur internet ça rend plutôt bien je le garderai sinon toujours pareil c'est le genre de choses que je revendrai sur une tête parce que si la couleur ne me convient pas voilà quand je vois la couleur comme ça ça me fait un petit peu peur peut-être que c'est c'est une couleur assez transparente et là c'est assez chouette mais en tout cas j'aime beaucoup le packaging c'est super chouette donc de toute façon en plus quand on reçoit la box tout le monde a une couleur un peu différente voilà c'est un petit peu au hasard là moi je n'ai pas de chance voilà je trouve que bon au niveau de la teinte c'est un peu trop criard pour moi on continue quatrième produit décidément c'est un petit peu compliqué c'est un liner de chez Kat Von D donc ça c'est chouette mais c'est le Tattoo Ultra Link Ink Liner Tattoo de chez Kat Von D et je ne porte pas de liner je n'en porte pas mais je sais que celui-ci je l'avais déjà reçu et je sais que beaucoup de gens l'adorent donc clairement celui-ci pareil il va aller sur mon compte vinted je garde rien dans cette box c'est désespérant je suis dégoûtée je suis un petit peu dégoûtée donc voilà bon en tout cas c'est chouette c'est une box qui est chouette mais moi c'est des produits qui ne me conviennent pas donc tant pis pour moi voilà après c'est le jeu des box mais voilà un liner Tattoo que vous pourrez retrouver sur mon compte et donc dernier produit comme vous savez dans cette box il n'y a que 4 produits et il y a donc là une palette comme à chaque fois et donc là j'espère que la palette est bien que je puisse au moins garder ça en tout cas c'est une grosse palette la marque Mimi Matte Muse Eyeshadow bon en tout cas c'est une palette de fards à paupières déjà donc bon ça devrait être sympa je ne connais pas du tout par contre la marque Mimi ou Mimi Mimai je ne sais pas du tout comment ça se prononce à l'anglaise ou pas voilà ça brille c'est argenté 12 teintes waouh là par contre waouh j'adore 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 je ne sais pas si vous avez bien vu mais les teintes cette teinte mate effectivement j'adore je crois que ça va devenir ma nouvelle palette chuchute sachant que les deux dernières que j'ai reçues c'est pareil c'est des palettes chuchute la celle de chez de chez BK que j'en avais reçu il y a 3-4 mois de ça je me maquille quasiment tous les jours avec je crois que d'ailleurs aujourd'hui c'est avec d'ailleurs j'ai creusé je ne sais pas si vous le verrez mais j'ai des fards qui sont carrément creusés les voilà surtout les deux là ils sont ils sont bien bien entamés donc voilà c'était une palette de brin nude et la mon fille qu'on avait reçu il y a deux mois aussi que j'adore après voilà c'est vraiment le style de palette que j'aime beaucoup l'appareil je pense que vous pouvez voir mais il y en a beaucoup que j'ai pas mal entamé bien creusé aussi donc et ben je crois que j'ai trouvé ma nouvelle palette je vais ça va bien bien me plaire celle là franchement je ne sais pas ce que vous en pensez mais oh my god oh my god donc voilà pour cette pour cette pour cette box alors je vous avoue que du coup la palette elle compense vachement le reste voilà parce que les autres produits ils c'étaient bien mais au niveau des des produits liner tout ça ça ne correspond pas ça j'en ai déjà donc je ne vais pas le garder ça ne sert à rien parce que sinon tout le reste de ma vie ne suffira pas pour finir ce produit là donc c'est pas la peine que je le garde et la teinte du rouge à lèvres il y a juste ça il faudrait que je vérifie sur internet si voilà comment ça colore si ça colore vraiment bien après c'est marqué longue tenue lip tattoo donc je pense que oui donc en tout cas si c'est le genre de couleur qui vous plaît et une marque que vous aimez beaucoup Dior c'est vrai que du coup là ça me fait un peu le coeur de ne pas le garder mais bon si c'est pas pour le mettre ça sert à rien voilà encore une box super sympa en tout cas si elle vous intéresse je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo en barre d'informations voilà si cette box vous plaît voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner aussi à la chaîne c'est gratuit et puis n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok voilà depuis très très peu depuis quelques jours je me suis mise enfin à TikTok j'ai également succombé et je m'éclate je passe pas mal de temps dessus parce que finalement on devient vite addict même si au début j'avais pas trop compris le concert et je trouvais ça un petit peu bizarre comme réseau social mais finalement c'est excellent donc voilà je commence à m'y mettre aussi un peu donc n'hésitez pas à me retrouver sur TikTok passant tous les liens sont juste en dessous de la vidéo si vous voulez me retrouver voilà et bien je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501